Bonjour, je vous propose que nous regardions l'horoscope de la semaine du lundi 24 août. Lundi 24 août, déjà, on arrive fin août et il y a des planètes qui ont évolué, qui ont bougé. Vous savez, c'est en permanence les évolutions planétaires. Alors, j'ai eu des petites remarques sur les Capricornes qui n'avaient pas beaucoup de bons à se faire ces dernières semaines. Eh bien, ça va changer mes signes de Terre. Je vais de nouveau parler de vous. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette semaine ? On va commencer par regarder la condition solaire, le Soleil. On le sait, il représente à lui tout seul, je crois, 98% de la surface des planètes de notre système solaire. Donc, son influence, elle est majeure. Tous les horoscopes sont construits là-dessus. Le mien aussi. On est tous habitués à voir ça. En revanche, petit truc. Quand vous regardez mes horoscopes, je parle des influences sur les signes. Quand je dis que c'est bon pour les béliers, c'est bon pour ceux qui ont le Soleil en bélier en matière de vitalité, c'est bon pour ceux qui ont la Lune en bélier en matière de confiance en soi, d'énergie au quotidien. Et c'est bon aussi pour ceux qui ont l'ascendant en bélier. Ça, ça concerne l'image que l'on projette sur le plan extérieur. Donc, chacun peut piocher. C'est pour ça que je fais un horoscope global qui ne ressemble pas beaucoup à ce qu'on voit en général. Je parle des planètes. Je parle des planètes et je regarde l'influence sur les signes. Comme ça, chacun pioche tout simplement. Bref, allez, on rentre dans le concret. Le Soleil, cette semaine, il est rentré dans le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge, on le sait, c'est un signe concret, pratique, c'est le dernier signe de l'été. Donc, si le Soleil rentre dans le signe de la Vierge, il apporte vitalité, assurance, confiance en soi. À qui ? Eh bien, à mes signes de terre. C'est votre tour. Ça a été les signes de feu pendant un mois. C'est au tour des signes de terre d'avoir cette belle énergie. Donc, mes taureaux, mes capricornes et mes vierges, c'est votre tour. C'est la pêche. L'énergie remonte. On reprend le moral, on reprend les choses en main, ça redémarre dans des dynamiques positives. Et puis surtout, les signes de terre, singularité des signes de terre, c'est qu'on se place dans quelque chose de très concret, pratique, réaliste. Et puis, bien analyser sur le plan de la mise en place des choses qui sont simples, tout simplement. Et puis qu'on est tactile, c'est du concret. On passe de l'abstrait au concret, c'était l'idée. Mais le soleil est là. Et puis, quand il est en vierge, il ne faut pas oublier qu'il y a les signes, ce qu'on appelle en trigone, les signes de terre tous ensemble. Et puis, il apporte également une belle énergie, ce soleil, aux signes qui sont ce qu'on appelle en sextile. Qu'est-ce que c'est que le sextile ? C'est les signes qui sont 60 degrés en amont et 60 degrés en aval. Avant ma vierge, il y a mon cancer, et après ma vierge, il y a mon scorpion. Donc, vous cinq, vous êtes partis pour une période extrêmement positive, si on peut dire, pendant à peu près un mois. Donc, c'est votre tour. Et puis, ça ne s'arrête pas là. Parce que là, on vient de parler du soleil, mais j'aime bien regarder, comme vous le savez, les planètes-outils. Les planètes-outils, c'est quoi ? C'est Mercure, la manière dont on communique, Vénus, la façon dont on aime, et enfin Mars, notre mode d'action, la façon dont on s'y prend pour agir, l'énergie active et concrète, cette fois-ci. Alors, je vais enlever les petites lunettes, parce qu'on le sait, maintenant, je ne vois plus rien de près. C'est mon truc. Donc, il y a Mercure. Mercure est rentré aussi, depuis quelques jours, dans le signe de la Vierge. Or, Mercure, le mental, l'intellect, l'intelligence, Mercure, le message des dieux, celui qui aime bien créer de la liaison et de l'échange avec tout ce qui bouge autour, dans le signe de la Vierge, il est formidablement heureux. C'est ce qu'on appelle une position de maîtrise. Qu'est-ce que c'est qu'une position de maîtrise ? C'est un endroit où l'astre est au maximum de sa puissance. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans le concret ? Ça veut dire qu'il colore le ciel collectif, parce qu'il est en présence, donc il colore tout le monde avec des angles différents, mais il colore tout le monde avec cette énergie de communication, de réflexion, d'analyse, d'observation, parfois de décortication. Parfois, on est un peu trop dans le détail dans la Vierge. Ça peut agacer certains, mais ceux qui aimaient les trucs précis, ils sont ravis, ils sont super contents. Bref, Mercure en Vierge apporte cette fluidité intellectuelle, mentale, etc. Et bien, qui ? Ou même, parce qu'il est collé au soleil. Donc, ce sont les mêmes cinq gagnants qui gagnent en matière de fluidité oratoire, mentale, adaptation aux situations. Je les refais vite fait. Mes taureaux, mes capricornes, mes vierges, mes cancers et mes scorpions. Vous cinq, c'est double bonus. Voilà, pas mal. Je vais regarder où est Vénus, parce que Vénus, c'est très très important sur la vie affective. On le sait, Vénus, elle est dans le signe du cancer cette semaine. Elle est en plein milieu du signe du cancer. Vénus, elle est heureuse également dans le signe du cancer, parce qu'il y a une affinité naturelle entre les mécanismes d'affection et d'amour. Et ce signe du cancer, qui lui, est un terrain de réceptivité particulièrement heureux pour toutes ces notions intimes d'affect, de liaison, de rapprochement, etc. Bref, Vénus, dans ce signe du cancer, encore une fois, à qui apporte-t-elle les meilleures énergies possibles ? Les premiers sont les cancers, parce que vous recevez, comme j'aime le dire, à domicile. Donc, cette influence affective, elle est formidablement fluidifiante sur le plan des relations, de la proximité avec ceux qu'on aime, etc. Et puis, par jeu d'extension, également, un petit coup de pouce, de charme, de rondeur, de douceur et de chance. Vénus a aussi cette double coloration, parce qu'on favorise les mises en situation qui font qu'on crée du rapprochement, on crée de la bienveillance. C'est le boulot de Vénus. Au-delà de l'amour, ce sont des notions associées qui se marient tellement bien que ça se complète. Bref, ma Vénus, en cancer, elle est bonne pour mes cancers et pour mes autres signes d'eau, pour mes scorpions, ça fait trois planètes pour mes scorpions, pour mes poissons, pas mal, et puis surtout que chez vous, mes poissons, Vénus est belle naturellement. Donc, les notions de charme, de souplesse, de douceur et de gentillesse sont des notions que vous vous appropriez naturellement. Quand Vénus vous veut du bien, comme c'est le cas, c'est une excellente semaine qui vous attend, à condition d'envoyer des bons signaux. Il ne faut pas attendre que ça vienne, il faut créer des initiatives. Donc, Vénus, très bon. Et puis, bien évidemment, si Vénus est en cancer, elle rajoute un petit coup de boost à mes deux signes, en amont, en aval, comme d'habitude, à ce soir, mes taureaux, chez qui Vénus est très belle aussi à la naissance, et mes vierges, qui gagnent eux aussi, il se fait trois aussi pour mes vierges, une sorte de souplesse, de rondeur sur le plan relationnel qui vous apporte exactement ce qui vous manque, à savoir une confiance en vous, un poil accru, pour aller vers les autres avec un peu plus naturel et de confiance et de simplicité, ce qui vous réussit très bien avec l'expérience. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'outil à Mars ? Bon, Mars, vous allez commencer à vous lasser parce qu'il est en bélier, il va y rester jusqu'en fin d'année, mais singularité, il est en ce moment dans le troisième des camps. Il avance, il poursuit sa progression, et comme Mars est dans le troisième des camps du bélier, il apporte une crête d'énergie tout à fait particulière à qui ? À mes béliers, attention, il y a même surdose, c'est un sur-régime, là, vous avez un apport d'énergie exceptionnel, mes béliers. Le troisième des camps est un peu plus sollicité parce que l'aspect se fait typiquement dans votre décade, mais également excellent au niveau de l'énergie, de la vitalité, de la force, c'est Mars. Pour mes lions, pour mes sagitaires, bref, pas que j'en oublie, et également, s'il est en bélier, pour mes versos et pour mes gémeaux. Vous cinq, alors là, c'est le moment de retrousser les manches, d'y aller, de bosser, de s'investir, de dépenser de l'énergie dans des projets. Le ciel est idéal pour vous faciliter la vie. Alors, je n'ai pas parlé de mes petits capricornes, c'est vrai, alors je vais en parler maintenant. Mes petits capricornes, c'est vrai, en ce moment, vous recevez l'opposition de Vénus, vous recevez le carré de Mars, mais fort heureusement, tout se gère. Vous avez le trigone du Soleil qui vous permet d'analyser avec lucidité les situations, et vous avez cet exceptionnel Mercure en Vierge qui vous permet d'être dans une fluidité relationnelle, qui évite d'envoyer les informations de façon un peu directe parfois, même si on connaît votre honnêteté et votre fiabilité. Plus on dit les choses avec gentillesse, plus ça rentre profondément dans l'arrivée de l'autre. Voilà, c'était l'idée. C'était notre horoscope pour cette semaine du lundi 24 août. C'est une belle semaine en perspective, il y a de belles énergies. Je vais terminer par un truc un peu particulier. Je n'ai pas parlé des planètes lentes. Quelles sont les planètes lentes ? Les planètes lentes, c'est Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Les planètes lentes sont celles qui nous touchent, qui nous concernent et qui nous influencent pendant des périodes beaucoup plus longues, beaucoup plus lentes, beaucoup plus durables que les planètes rapides sur lesquelles je fais référence, parce que ça évolue beaucoup plus vite, donc il y a toujours des nouvelles choses qui se présentent et dont on peut parler ensemble. Les planètes lentes, en ce moment, sont toutes, mais alors toutes, dans des positions, ce qu'on appelle de marche rétrograde. Qu'est-ce que c'est ? Marche rétrograde, c'est que nous, on est sur Terre, donc on a visuellement l'impression que les planètes tournent autour de nous, même le Soleil, ça qui est rigolo, on appelle ça un système géocentrique, Terre au centre. Alors qu'on le sait bien, c'est un peu différent dans la réalité. Tout tourne autour du Soleil, c'est Hélios le Soleil, qui est héliocentrique, on tourne autour du Soleil. Et donc, dans notre champ visuel, nous, sur Terre, en ce moment, on fait le tour du Soleil, comme tous les ans, et on a dans notre champ visuel l'impression que toutes les planètes lentes qui sont de l'autre côté, retournent en arrière. C'est uniquement un angle, un angle de vue. Et comme elles sont toutes rétrogrades, toutes les choses lourdes sont en latence, toutes les choses lourdes qui nous tracassaient depuis des mois, en début d'année, sont pour l'instant en stand-by, sont en... on a la paix, quoi. Il faut en profiter. Ça va durer encore quelques semaines. Je vous tiendrai au courant quand elles vont repartir en marche directe et se réactiver. Mais pour l'instant, on est en pause. Et en pause, on en profite, on se requinque, on se recharge en bonnes énergies, ce qui nous remonte le moral. Et puis, c'est comme ça qu'on est heureux, quoi. On se projette des bonnes énergies, puis c'est bon, on s'est développé les anticorps et tout, puis la forme, voilà. On a fait le tour, c'était l'horoscope. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages. Ça me fait super plaisir. Allez, on se dit à très vite.